Musique Salut à tous ! La semaine dernière je cherchais un film à regarder quand soudain je suis tombée sur l'adaptation cinématographique de ce livre The Sun is also a star de Nicola Yoon Je m'étais promis de ne plus jamais regarder une adaptation filmique d'un livre de cet auteur Je me l'étais promis ! J'ai mes raisons, que vous connaîtrez un peu plus loin dans la vidéo Mais bon je me suis dit dans la vie faut pas être trop borné Vas-y Laura, tente ! Pourquoi j'ai fait ça ? Aujourd'hui je viens donc vous parler de ce film qui a été baptisé en français Mon étoile solaire C'est un film réalisé par Rai Russo-Jung avec comme acteurs principaux Yara Shaidi et Charles Menton Parlons un peu de l'histoire Daniel et Natasha se croisent dans la grande ville de New York Jusque là tout va bien Pour l'un c'est le destin, pour l'autre une simple coïncidence qui n'a aucun impact Ça arrive tous les jours de rencontrer des gens Natasha est une scientifique qui ne croit qu'aux faits réels Et Daniel est un rêveur qui pense que rien ne se passe par hasard Daniel veut donc montrer à la jeune fille que rien ne se passe par hasard dans la vie Et que donc, il est capable en une journée De la faire tomber amoureuse de lui L'ego ! Seulement voilà, Natasha a un plus gros problème que ce pot de glu avec un ego surdimensionné Elle va se faire expulser de New York Tout simplement, en fait sa famille va se faire expulser Parce qu'ils sont étrangers, tout simplement Et que du coup, ils doivent retourner dans leur pays Je crois que c'est vachement plus important Qu'un mec que tu connais pas Qui te dit, tu vas tomber amoureux de moi aujourd'hui Je pense L'un et l'autre n'ont rien à voir ensemble Et pourtant, ils vont s'allier Pour régler chacun les problèmes de l'autre Est-ce que ça va fonctionner ? Ça, faut voir le film Commençons cette critique par quelque chose qui m'horripile au plus haut point Le titre français Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder le titre anglais Qui est d'ailleurs gardé pour le livre ? Alors pourquoi pas le garder pour le film ? Est-ce qu'on est passé du côté québécois de la force ? Est-ce qu'on va se mettre à franciser chaque titre de film ? Est-ce que c'est ça ? Non, parce que j'étais à deux doigts de péter un câble pour Five Feet Apart Quand ils ont mis à deux mètres de toi Mais alors là, on a atteint un autre niveau The sun is also a star Si vous traduisez littéralement, ça signifie Le soleil est aussi une étoile Qu'est-ce qu'on va nous mettre un titre français comme ça ? Même pas bien traduit ! Non mais la France veut se concentrer sur le poétique Cher France, fourre-toi ton poétique où je pense Surtout, surtout, quand on sait que The sun is also a star est une phrase du script du film Et donc elle a son importance en fait Elle est importante cette phrase Et nous, bon français, on détruit ça Je... Si on continue comme ça Nous aussi, on va finir par appeler Dirty Dancing Danse lascive Je refuse Passons outre le titre Je vais vous parler du pourquoi Je ne voulais pas voir cette adaptation Lorsque Nicolas Youn a sorti son premier livre Everything Everything J'ai littéralement sauté dessus L'histoire était palpitante et émouvante Il n'y avait rien à dire C'était clairement à 8 sur 10 Ce même livre a été adapté en film Et là, l'une des pires adaptations filmiques Était sous mes yeux Clairement, un 2 sur 10 De la merde ! C'était de la merde ! Ils avaient détruit l'oeuvre d'origine Pour mettre une histoire d'amour Toute droite Toute plate Vraiment, c'était une ligne droite Il n'y avait pas de soucis là-dessus Aucun fond Juste la forme Très mauvais Vraiment très mauvais Ne regardez surtout pas cette adaptation Surtout pas Ça ne rend pas du tout justice à l'auteur Dicton du jour Un seul axe exploité La magie envolée Pour ce deuxième roman Je me suis donc dit Je ne verrais pas l'adaptation filmique Si adaptation filmique il y a N'ayant pas encore lu le livre Mais l'ayant ma possession Je me suis dit que ça se trouve Mon avis serait meilleur sur le film Si je ne lisais pas le livre avant Donc Pourquoi pas tenter l'expérience ? Peut-être que ma critique sera plus gentille Erreur Je peux vous dire avant même D'avoir lu le roman Que l'adaptation est foirée Parce que je connais l'écriture de Nicolas Houn Et je sais qu'il s'est passé exactement La même chose Que pour Everything Everything Le problème Un seul axe L'histoire d'amour Le reste Rien à battre Mais malheureusement c'est ce petit reste Qui fait la magie de Nicolas Houn Mais pour être sûre de ne pas vous dire de mensonge Et bien j'ai regardé les commentaires Les critiques etc Et tout le monde s'est accordé sur le même point que moi Alors que je n'ai même pas encore lu le livre Mais je le savais d'avance Ils ont choisi une ligne droite Le reste a disparu C'est l'histoire même Des adaptations filmiques Pour les romans de Nicolas Houn On bâcle un travail magnifique Comme d'habitude Pour ce qui est de l'atmosphère du film Des décors etc Pour moi ça c'était bien fait Ça c'était vraiment réussi Les couleurs sont vives Elles sont chaudes Elles attirent l'oeil Et finalement c'est un bon symbole aussi De tout ce qui entoure le film A savoir la joie L'innocence L'amour Le bonheur Enfin vraiment ça englobe tout ça Ça c'est bon C'est check C'est parfait Ils ont même des fois Oh putain Mon placard c'est ouvert Et c'est une crise cardiaque Pour la jeune Laura Je ne rigole pas Je vous montrerai Regardez cette chose C'est ouverte Pendant que je parlais Est-ce que c'est pas super flippant Franchement Je disais donc que parfois Les couleurs Et les décors Devenaient un peu plus fades Un peu plus sombre Pour les moments De grande tristesse C'est logique Tout ça tourne très bien Vraiment tout ça Tourne très bien J'ai aussi aimé Cette mixité de cultures A savoir la culture asiatique Mais africaine Et aussi américaine Et je trouve ça vraiment sympa D'avoir combiné Ces trois cultures Pour les mettre dans un film D'ailleurs je dis asiatique Mais plus précisément C'est coréenne J'ai trouvé l'histoire intéressante Dans le sens où on a une forme D'utopie romantique De tomber amoureux en une journée Ce qui est très compliqué Ne nous mentons pas Sauf si ça s'appelle un coup de foudre Dans ce cas là Voilà Mais donc Ce côté très utopique Et à la fois Très très romantique Ce qui est plutôt Un thème récurrent Chez Nicolas Youne C'est une love story Qui est pas commune Et à la fois C'est ce qui plaît au public La nouveauté Donc là dessus C'est bon J'avoue avoir été Particulièrement marqué Par une des scènes Du film Qui n'est clairement pas La plus importante Mais pour moi Qui a été la plus marquante Elle n'est pas importante Dans le sens où Elle ne concerne pas vraiment L'histoire directement Que c'est une scène du début Une scène d'introduction Et pourtant Je l'ai trouvé plus marquante Que tout le film Daniel est dans le métro Avec un ami Quand soudain Bah si vous prenez souvent le métro Vous le savez Des fois Il se coince dans le tunnel C'est extrêmement chiant C'est extrêmement énervant Et la voix du conducteur Arrive dans les enceintes Et il dit Donc on a un problème technique La base Et après elle dit Quelque chose Qui a retenu vraiment mon attention Il dit qu'il comprend Que ce soit ennuyeux Énervant Mais qu'à la fois Des petites choses comme ça Ça peut vous sauver la vie Des coïncidences Peuvent vous sauver la vie Et à ce moment là Il raconte une histoire Par rapport au 11 septembre 2001 Cet attentat que nous connaissons tous Et c'est vraiment une scène Pour moi Qui est marquante Elle permet aussi D'introduire Daniel Et son idée de coïncidence Qui ne se passe pas par hasard Mais Elle est aussi très percutante C'est un effet de surprise Qui nous fait dire Merde Il n'a pas totalement tort Pour ce qui est du choix des acteurs Et bien je vais mettre un peu de côté Yara Chahidi Que je ne connaissais pas du tout Et je reviendrai tout à l'heure Mais je vais commencer par Charles Melton Qui est un des acteurs Emblématiques de Riverdale Voilà C'est comme ça que moi je le connais En tout cas Je n'apprécie pas Le jeu d'acteur de Charles Melton Je n'apprécie pas Tout ce qu'il ressort de son jeu Et ce film Ne fait pas exception Un film ça peut parfois Vous faire changer Votre vision d'une personne Et là ça n'a toujours pas été le cas Désolée Je n'y arrive toujours pas Charles Melton et moi C'est pas possible J'ignore si c'est parce qu'on lui donne Toujours Des rôles de mec sûr de lui Avec un ego Mais plus que surdimensionné Mais aucun de ses rôles Ne le rend sympathique Vraiment Aucun Il a une attitude Tout au long du film Qui me déplait totalement Et heureusement que cette attitude Est sauvée par Yara Chahidi On l'amène ici Venez Yara Yara Chahidi Elle a un jeu Parfaitement simple Parfaitement naturel Ce qui sauve L'entièreté du film Je dirais Ça s'applaudit The Sun is also star Et un film adolescent Avec une optique intéressante Mais pas assez poussé Et c'est ça Qui fait que c'est pas un bon film On reste en surface Le fond est vide J'ignore si le livre est pareil Mais honnêtement Connaissant l'écriture de Nicolas Houn Et l'intérêt qu'il porte au détail Ça m'étonnerait Qu'il soit pareil Je pense que l'histoire va être plus approfondie Et donc plus à même de me plaire Et même si moi je n'ai pas lu le livre Les commentaires qui en sortent De toutes parts C'est ça Ils sont restés vraiment sur la surface Le livre est meilleur Avec tous les détails Toutes les histoires annexes Moi je retiens ça vraiment C'est clairement pas un film Que j'ai envie de revoir Voilà je vous le dis clairement C'est un film qui est sympa Sans plus C'est un film tu le vois Tu te dis ok Bon bah je l'ai vu C'est tout En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésite pas à la liker A commenter A partager à tes amis Bien évidemment A me suivre sur les réseaux sociaux A faire un petit tour sur le blog Qui se trouve en barre d'infos Et moi je vous dis à plus tard Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz